Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en vérité nous t'avons accordé une victoire éclatante. Le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, en vérité nous t'avons accordé une victoire éclatante. Et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des crocs. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, en vérité nous t'avons accordé une victoire éclatante. Afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et il y a fait descendre les croyants et les croyants. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est couroussé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination ! À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle, et avertisseur. Pour que vous croyez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité, et le glorifiez matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégence, ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Et quiconque viole le serment ne le viole qu'on pense. Il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière, te diront, nos biens et nos familles nous ont retenus, implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dit, qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien ? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Sous-titrage ST' 501 Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs et vous avez eu de mauvaises pensées et vous fûtes des gens perdus. Et qui ne croit pas à Allah et à l'Assemblée, nous avons été émergés pour les kâfiris. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. A Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ceux qui restèrent en arrière diront « Quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. » Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis « Jamais vous ne nous suivrez. » Si Allah a déjà annoncé. Mais ils diront « Vous êtes plutôt envieux à notre égard. » Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. « could-elle que les mécéc분, saint-le均isée dans Sous-titrage ST' 501 Vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Sous-titrage ST' 501 Nul grief n'est affaire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance. sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche. Ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. wa'adakumullahum mawani ma kathere ta ta ahuthunahata fa'ajjal lakum havihi wa kaffa aidi yaen nasi rankum wa kaffa aidi yaen nasi rankum wa la takoon aaya ta li lal mu'minineen wa ya diakum sra'atam mu'sta'imea. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâté pour vous celle-ci et repoussé de vous les mains des gens afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'ils vous guident dans un droit chemin. Ils vous promettent un autre butin que vous ne seriez jamais capables de remporter et qu'Allah a embrassé en sa puissance car Allah est omnipotent. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux après vous avoir fait triompher sur eux. Et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Et les gens qui ont conféreur et vous soutenir de la mosquée et les hédées de la mosquée, c'est que les gens qui ont déçu leur place de la mosquée. Et si ils ne sont pas des hommes et des hommes et des hommes et des hommes, ils ne saient pas à leur dire qu'ils ne saient pas à leur dire qu'ils ne saient pas à leur dire. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée et ont empêché que les offrandes entravées parvincent à leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. «Îذ جعل الذين كثروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهنية فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur, la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager et en toute vérité vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut en toute sécurité ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte il savait donc ce que vous ne saviez pas il a placé en deçà de cela la trêve de Houdaïbiya une victoire proche c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité l'islam pour la faire triompher sur toute autre religion Allah suffit comme témoin محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم et les autres Mohamed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah par eux les croyants remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. 1. 1. 1. C'est parti !